Musique Salut c'est Leslie Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo On va parler de perruques Mais un petit peu différentes des autres Dans le sens où cette fois-ci je vais vraiment vous parler de Mon expérience à moi, qu'est-ce qui m'a poussé En fait à porter des perruques, pourquoi je fais ça Parce que voilà c'est une question qui vient Souvent en commentaire etc. En fait c'est même pas Que j'ai besoin, que je sens besoin de me justifier C'est plus que je voulais Juste vous en parler, parler de mon expérience D'où ça m'est venu, pourquoi j'aime bien faire ça Etc, genre voilà j'ai juste envie de vous en parler En fait à la base, à la base j'avoue C'était pas du tout ça la vidéo, à la base A la base c'était une vidéo de customisation Où genre j'avais enfin acheté De quoi décolorer les nœuds et tout Mais ce qui s'est passé c'est que j'ai décoloré Les nœuds et j'ai décoloré les racines Donc là je sais pas si ça se voit encore un peu Mais j'ai décoloré mes racines, ça veut dire que j'avais Les racines blondes, du coup j'ai dû Re-coloré mes racines en noir Et j'ai un petit peu coloré la tulle Donc ça va, ça se voit pas trop mais quand même Y'a quand même une différence entre là et là En plus je suis dégoûtée parce que la tulle c'était grave la bonne couleur Donc j'étais trop dégoûtée mais bon c'est pas grave Du coup franchement la perruque Ça va, je pense quand même que j'ai bien rattrapé Après je me suis pas fait de baby hair mais Ne saoulez pas avec les baby hair, elle vous aimez trop dire Fait des baby hair, y'a des baby hair C'est juste qu'ils sont, je sais pas comment vous dire Ils sont, tu vois y'en a un peu Mais j'aime pas en fait mettre du gel sur mes baby hair Pour qu'on les voit à mort parce que c'est pas naturel Arrêtez de dire que les baby hair ça fait naturel C'est faux en fait, enfin on est d'accord que Les européennes elles ont des cheveux comme ça Est-ce que vous avez déjà vu une européenne avec les cheveux Les baby hair collés au crâne Non, c'est faux, personne n'a ça Dans la vraie vie, c'est vraiment C'est un truc dans notre culture à nous C'est nous qui aimons bien faire les baby hair mais sinon Normalement je comprends pas pourquoi quand t'as les cheveux lisses Les gens veulent absolument faire des baby hair C'est vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre en fait Donc s'il vous plaît ne parlez pas de baby hair Dans les commentaires Laissez-moi ne pas en faire s'il vous plaît Merci, et c'est un truc que j'aime pas faire Mais avec mes cheveux naturels c'est rare C'est rare que je fasse des baby hair C'est pas un truc que j'aime faire en fait Donc voilà Donc j'ai vraiment envie de vous parler un peu de mon expérience Pourquoi, du comment, etc Donc voilà Je pense qu'au niveau des perruques On aime bien un peu se cacher derrière la phrase Oui c'est une coiffure protectrice C'est vrai que c'est une coiffure protectrice De toute façon je vais en parler dans la vidéo Les perruques c'est clairement une coiffure Qui fait que ça protège tes cheveux naturels Ça les protège des attelles qui sont extérieures Ça t'évite de les manipuler Et ça te permet de continuer de faire tes soins Pour moi c'est la meilleure coiffure protectrice Qu'on puisse se faire en fait C'est vraiment ça, c'est les perruques Mais On va pas se mentir C'est pas la seule raison qui fait que je mets des perruques Sinon j'en mettrais pas Franchement si c'était la seule raison Que c'était juste une coiffure protectrice Je pense que je mettrais pas Parce que la faim en soi Je peux très bien m'occuper de mes cheveux Et je sais quand même comment les protéger En fait sans faire des perruques On va pas se mentir Donc qu'est-ce qui va vraiment Et pour moi tu dépenses pas autant d'argent dans une perruque Que ça, faut pas se mentir Y'a pas que ça Donc là je vais vraiment tout vous expliquer Toute la vérité Bien que la vérité Etc Donc moi ça fait un an Vraiment ça fait un an C'est vraiment pendant les dernières vacances Les dernières grandes vacances Que j'ai vraiment décidé de porter des perruques Et d'ailleurs je vous ai fait ma première vidéo Où je porte une perruque C'était en octobre dernier je crois C'était ma huitième vidéo d'ailleurs Enfin bref Donc y'a un an en fait Un peu plus d'un an maintenant J'ai suivi en fait la youtubeuse Yanissa XOXO Et c'est vraiment elle qui a fait que J'ai voulu après porter des perruques Genre En fait Ça avait l'air tellement simple En fait elle a tellement cassé ce mythe Que les perruques c'est plus du tout Le truc qui est sur ta tête Qui bouge pas Qui fait pas du tout naturel Vraiment en tout cas A l'époque dans les youtubeuses Que je suivais C'était la seule A en parler vraiment Pour moi c'est C'est vraiment la personne Qui a commencé à parler des perruques A dire comment on les mettait On a parlé des synthétiques De différents sites Et tout ça C'est vraiment elle en fait C'est vraiment Tout est partie d'elle Donc je suivais ces vidéos etc Et je crois que c'est la vidéo All perruques Je crois que c'est celle-ci Qui a vraiment fait Je me suis dit Non faut vraiment Que je m'en achète une Vraiment la même Elle peut passer du blond Au bleu Du bleu Au rose Du court Au long Du frisé Au lisse Et vraiment Je vous jure Genre je regardais ces vidéos Je me disais Mais j'ai trop envie de faire ça Et en fait qu'est-ce qui fait Que j'ai envie de faire ça Moi à la base J'adore changer de coiffure J'adore me lisser les cheveux J'adore les décolorer J'adore les lisser Je l'ai déjà dit J'adore faire des traisses Des crochets Des machins Et à la base Je change tout le temps Tout le temps de coiffure De cheveux Qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté ? La première chose C'est en fait Qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté Sur mes cheveux naturels Donc tout ce qui est décoloration Lissage etc C'est que j'ai vraiment décidé De m'occuper de mes cheveux D'en prendre soin Et donc par conséquent D'arrêter de faire tout ça en fait Parce que ce sont des choses Qui agressent les cheveux Vous pouvez le faire Faites ce que vous voulez Lissez-vous les cheveux si vous voulez Décolorez-vous les cheveux si vous voulez Passez du brun au blond Si ça vous tente Franchement faites encore une fois Ce que vous voulez Mais moi c'est un choix vraiment personnel Où je me suis dit J'allais arrêter Après peut-être que dans 3 ans Je vais recommencer J'en sais rien Mais en tout cas actuellement Je suis vraiment dans un état d'esprit Où je ne veux plus Faire subir ça à mes cheveux en fait Mais ça a un peu créé une frustration Dans le sens où Bah moi qui adorais faire ça D'un coup du jour au lendemain En fait j'ai arrêté Et moi qui changeais Avant tout le temps de tête Tout le temps de coiffure Là bah je ne pouvais plus le faire La deuxième chose Donc pourquoi j'ai arrêté Tout ce qui est braids Crochés etc Déjà le prix Parce que en fait Enfin oui certes Les perruques c'est cher Mais les perruques ça dure longtemps Alors que Une coiffure Enfin en tout cas moi Je sais qu'avant ma coiffure Ça me prenait à peu près 50€ Pour faire les braids 50€ plus le prix des mèches Mais très vite Ça fait un budget quand même Tu vois Ça fait Surtout que moi les traits J'arrive pas à les porter longtemps Tu peux pas les porter plus d'un mois Donc vraiment tous les mois Mettre plus de 50€ Dans tes cheveux Ça devient Cher De ouf Vraiment sur le long terme Une perruque c'est moins cher Que de tout le temps Tout le temps Tout le temps Se refaire des coiffures Donc déjà il y a eu le prix Il y a eu le fait que Je supporte pas En fait Les tresses et tout ça Je supporte pas de deux manières En plus La première c'est que Je suis hyper sensible des cheveux C'est à dire que je pleure tout le temps Quand on touche les cheveux Alors que j'ai 18 ans Bientôt 19 Et je pleure tout le temps Quand on me touche les cheveux En 2017 L'année 2017 Ma coiffeuse Elle m'a coiffée Elle m'a fait des tresses collées Même pas des vraies tresses Des tresses collées Pour mettre ma tête par dessus J'ai pleuré Je pleure tout le temps Systématiquement En fait Faut que vraiment Je m'étire les cheveux Que je me fasse des tresses au fil Que je les détends bien 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 Que je les démêle bien 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 Qu'ils soient pas du tout dures Ni rien Sinon je pleure Mais quand je vous dis que je pleure C'est pas je pleure un petit peu Je pleure comme les bébés A chaudes larmes J'ai le visage mouillé Et tout Vraiment la dernière fois Que j'étais chez ma coiffeuse Je faisais de la peine Tellement je pleurais Genre je suis trop 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 sensible Des cheveux De toute façon Je vous l'avais dit dans ma vidéo Mes erreurs capillaires Je vais vous la mettre là Mais vraiment Je suis trop sensible de la tête Donc j'ai déjà eu ça Donc rester 3h assise Attendre Comprouable De A à Z Avoir les larmes aux yeux Systématiquement Franchement au bout d'un moment J'en ai eu marre J'en ai vraiment eu marre En fait Quand j'ai appris à m'occuper de mes cheveux Je savais m'occuper de mes cheveux Donc je voyais pas en fait l'intérêt De me refaire subir ça Et la deuxième chose C'est que Ça me donne énormément de pellicules Avant ça me faisait pas ça Mais je sais pas pourquoi Maintenant systématiquement Quand je me fais des coiffures Que je les garde longtemps J'ai des grosses 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 pellicules Ça se voit Ça donne l'impression Que mes cheveux sont sales Et tout ça Donc c'est aussi une des raisons Pour lesquelles j'ai arrêté Ensuite là bientôt Je vais essayer d'en refaire Pas des brettes Mais des tresses collées Avec des rajoutes Donc je vais voir ce que ça donne Je verrai et tout Mais en tout cas A la base Faut savoir que Je supporte plus ça Donc je pouvais plus me faire de brettes Je pouvais plus me faire de Tout ce que je kiffais faire Je pouvais plus faire tout ça Déjà d'un Et de deux Je pouvais plus non plus Me décolorer les cheveux Me lisser les cheveux Tout ça Donc j'étais frustrée Parce que moi à la base C'est quelque chose que je faisais tout le temps Parce que pour moi en fait C'est une partie de notre culture Enfin je sais pas Depuis que je suis toute petite Même mes cousines Les bébés Tout ça Donc nous dans notre culture Vraiment Changer de tête Ni des tissages Des crochets Des cliquets lâchés Des machins Des ceci Des cela Vraiment avec nos cheveux On peut faire plein 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 de choses A la base Et moi je me suis retrouvée Du jour au lendemain A ne plus pouvoir faire rien du tout Et c'est pas en fait Une question d'avoir besoin C'est à dire que je sais Que j'ai des beaux cheveux En tout cas moi Mes cheveux je les trouve beaux Mes cheveux naturels Mais c'est vraiment fait Je sais pas C'est comme si c'était dans ma tête J'aime bien changer de coiffure Même si j'aime bien mes cheveux J'aime bien changer Et c'est pas une question d'avoir besoin Parce que des fois en commentaire Je vois ouais t'as pas besoin de perruques Ou même ouais t'as pas besoin de te maquiller En fait c'est grave pas une question de besoin Je pense pas avoir besoin de perruques Je pense pas avoir besoin de maquiller Mais en fait en vrai On a besoin de quoi dans la vie On a besoin de manger De boire D'avoir un toit Un travail Et c'est tout en soi Donc c'est pas une question de besoin Je m'assume très bien sans maquillage Je sors plus souvent sans maquillage Que maquillée Les perruques Pareil j'aime bien C'est ce que j'aime bien J'ai tête Mais j'en ai pleinement conscience Mais j'ai pleinement conscience Que c'est pas un besoin Je sais que j'ai pas besoin de tout ça C'est lui j'aime C'est un peu comme une passion Quand maintenant je fais une chaîne Youtube sur ça C'est parce que c'est quelque chose que j'aime Que je kiffe faire Genre quand je me maquille C'est parce que j'aime me maquiller J'aime le faire Mais j'en ressens pas le besoin Genre c'est pas un truc de me dire Oh la la Si je me maquille pas Mon dieu Faut pas qu'on me regarde Et ça Non ça je m'en fous maintenant C'est pas ça du tout Bon avant j'avoue J'étais comme ça Mais c'est plus comme ça Vraiment maintenant je m'en fous C'est pas ça la question C'est juste que c'est quelque chose Que j'aime faire en fait Je comprends pas les gens qui disent Ouais t'as pas besoin de te maquiller Ouais t'as pas besoin de mettre autant de couches Mais je peux mettre autant de couches que je veux C'est pas ça la question C'est pas une question d'en avoir besoin Genre je m'en fous en fait Et vous savez je me maquille jamais un peu C'est à dire que Genre par exemple il y a des filles Elles vont se maquiller Elles vont faire genre vite fait le teint Elles vont se faire les sourcils Les cils Elles vont faire entre guillemets Ce dont elles pensent avoir besoin en fait Moi je fais jamais ça Ca veut dire que je fais jamais de maquillage Pseudo naturel là Je fais jamais ça Jamais pourquoi Parce que en fait quand je me maquille J'aime qu'on voit que je suis maquillée Qu'on voit que j'ai fait un effort Que ça vient du coeur Que j'ai mis du temps Vraiment La fois j'étais à courir Et le venteur il m'a regardé Il m'a regardé mes yeux Il a dit mais ça vous a pris combien On peut en faire tout ça Moi j'aime bien J'aime bien le fait d'être beaucoup maquillée Que ça se voit Que j'ai passé du temps dessus en fait Tout simplement Donc C'est pas une question d'avoir besoin C'est une question d'aimer faire ça D'aimer changer de coiffure C'est juste que je kiffe faire tout ça en fait Et donc Là vraiment je me suis vraiment dit Faut que je franchisse le pas Faut que je le fasse Faut que je porte des perruques Je voulais trop le faire Et vraiment je regrette pas Le fait de pouvoir Aussi facilement changer de coiffure De passer du cours Au long Là j'étais blonde Hier j'étais blonde Aujourd'hui Je suis rouge Et ça se dit pas Mais j'ai les cheveux rouges J'ai mes cheveux rouges Et les mèches Franchement En fait Les mèches étaient compliquées Et à la base C'était censé des mèches lisses Que les mèches Elles sont grave pas lisses Elles sont ondulées bizarre Après il y a un abonné sur Snapchat Qui m'a dit que c'était normal Ça voulait dire que les cheveux N'ont pas trop été traités durement Donc en fait Que c'était positif Et que du coup C'était à moi de les lisser Mais bon finalement J'aime bien qu'on s'est un peu ondulé comme ça On dirait pas des body waves Genre Donc je sais pas Peut-être que je vais les lisser Mais je pense que pour l'instant Je vais les lisser comme ça Et c'est une période Que je pense que je vais plus mettre En hiver Que en été Là vous allez voir des vidéos avec Parce qu'en fait Comme je pars en vacances demain Aujourd'hui je vous ai déjà tourné une vidéo Je vais vous en tourner une deuxième Et je vais vous en tourner une autre demain matin Donc je vais vous tourner tout ça Pour que quand même Quand je suis en vacances En fait vous puissiez toujours avoir des vidéos Donc vous allez me voir avec Parce qu'en fait J'ai tout tourné les mêmes jours Mais sinon Là je vais laisser mes cheveux naturels Et je vais vraiment porter un mèche-peak En hiver Pas en été Je sais pas pourquoi Pour moi c'est une période d'hiver ça Donc voilà Donc je l'ai eu via la marque Chanel Esquic Donc c'est un partenariat J'avais déjà fait un partenariat avant avec eux Donc je pense que maintenant En fait je peux vous donner Un habit objectif sur cette marque Chanel Esquic C'est une marque de Bah de perruques Pourquoi je dis ça ? Oulala Donc Chanel Esquic C'est une compagnie chinoise Je pense que Je l'envoie au nom La qualité des cheveux Elle est pas excellente Dans le sens où Par exemple ma première perruque Mais je perds un peu de cheveux Mais c'est ça le défaut en fait C'est juste le fait que je perds un peu de cheveux Elle franchement celle-ci ça va Donc par rapport à l'autre ça va Mais c'est vrai que la première que j'ai vue Je perds un peu de cheveux Mais elle j'ai pas J'ai pas ce problème là Franchement non Franchement non Après elle quand je l'ai reçu Elle était sèche Elle était trop sèche la perruque Mais j'ai juste lavé les cheveux Je l'aurais fait En après-shampooing Et les cheveux allaient beaucoup mieux En fait je pense que c'est la coloration Qui les aggrave à sécher Et je pense qu'en fait Ils ont pas fait de soin Par la suite Ils auraient dû mais l'ont pas fait Donc voilà Mais j'ai juste fait mon soin Et là franchement Les cheveux ils sont Grave beaux Donc franchement Un peu de ses cheveux Genre quand je les démêle Etc Donc ça c'est le défaut Donc si ça c'est vraiment Quelque chose qui vous dérange Si pour vous c'est vraiment mauvais signe Bah n'achetez pas Mais voilà Au moins je vous l'aurai dit Donc pour moi c'est ça Un petit peu le défaut Mais sinon Les cheveux ils sont hyper doux Hyper agréables à toucher Etc Après c'est à vous de faire des soins On va pas se mentir C'est à vous de faire des soins Pour entretenir vos perruques C'est très important Franchement une perruque Si tu l'entretiens bien Tu peux la garder Grand minimum Et vraiment grand minimum Un an Un an voire plus Si vraiment tu t'en occupes Bien 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 Que tu les fais les soins appropriés Que tu t'en occupes Comme si c'était des vrais cheveux Vraiment une perruque Ça peut vraiment beaucoup Te durer dans le temps En barre d'infos Je vous dirai tout Tout ce que j'ai sélectionné Parce que maintenant Sur la site de perruques Tu choisis plein de trucs La densité Les pouces normales La couleur La couleur Il y avait ces mèches là En blonde aussi Moi j'ai pris en rouge Sur Snapchat Vous vous demandez laquelle Vous préfériez Entre la rouge et la blonde Et vous m'avez dit la rouge Donc voilà J'ai testé la rouge Suite à vos avis Parce que quand même Vous m'avez pratiquement Tous dit rouge Il y a eu quelques blonds Mais la plupart C'était vraiment cette couleur là Et franchement Je ne regrette pas du tout J'adore Franchement j'adore 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 Donc voilà Je vous mettrai tout En barre d'infos Le lien du site Etc Les mèches Et tout Et écoutez Voilà Donc je pense que c'est tout J'espère que la vidéo Vous aura plu Dites moi si ça vous plaît Des petites vidéos Un peu blabla Comme ça et tout Où je vous parle Tout simplement Donc écoutez Voilà Je vous mettrai là Ou là Ma vidéo Je m'ai fait Pour la première fois Et donc voilà Je vous fais plein de bisous A la prochaine vidéo Ils veulent le fait S'il y a un beurre rose Un beurre rose Autour d'un petit verre de rosé Vert de rosé Ils veulent le fait S'il y a un beurre rose Un beurre rose